Bonjour, je m'appelle Karim Guénouni et vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Génération Kairos. L'objectif de ce podcast est de décortiquer et partager les histoires inspirantes des modèles de réussite au Maroc et dans le monde, dans tous les domaines. Le Kairos, c'est un concept d'origine grecque qui signifie le moment propice, l'instant T où il faut saisir l'opportunité, avant et trop tôt et après trop tard. Mes invités sont des entrepreneurs ou des leaders dans leur domaine qui ont à force d'effort su reconnaître et saisir les opportunités au moment décisif. A travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Cet épisode est sponsorisé par le cabinet de conseil en transformation et stratégie Elancy. Le cabinet Elancy est membre du réseau Elancy International et intervient en Europe et en Afrique depuis plus de 12 ans dans les secteurs de la banque, l'assurance, l'industrie et les services. Vous êtes perdu dans la jungle des cabinets de conseil ? Connectez-vous sans plus tarder sur www.elancy.ma et partez à la rencontre d'une équipe de consultants engagés dans la réussite de vos projets et qui affectionnent plus particulièrement les thématiques de l'innovation et de la transformation digitale. Bonne écoute sur Génération Kairos. Et bien bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Hind Laidi. Bonjour Hind. Bonjour. Comment ça va Hind ? Tout va bien, beaucoup de fatigue mais tout va bien. Merci beaucoup de me recevoir Hind. Merci à vous. Alors on se tutoie sur le podcast. Bien sûr. Donc encore une fois, mille merci et bienvenue sur le podcast Génération Kairos. Merci. Alors donc pour te présenter rapidement, tu es présidente et fondatrice de l'association Jout. Donc auparavant, tu as été, tu nous raconteras peut-être en quelques mots, tu as été directrice d'une agence de communication, plutôt dans la communication. Membre également présidente du Lady Circle Casa. Donc ça c'est mes petites recherches mais tu me confirmeras à tout ça. Et ce qui m'a vraiment rendu admiratif de ton parcours, c'est l'association bien entendu, l'association Jout. Créée en 2016, donc qui agit pour redonner de la dignité aux sans-abri en leur procurant des repas chauds, des vêtements, des couvertures, des moyens pour pouvoir se réinsérer dans la vie sociale. Exactement. Donc en quelques chiffres, tu me corrigeras, c'est Jout, c'est cinq villes, 300 sans-abri qui ont été peut-être réintégrées, tu nous diras. Oui. 3 600 bénévoles, un grand chiffre, 6 000 repas par mois et je trouve que ce que tu incarnais pour moi, à un moment je me suis dit c'est un peu les restos du cœur à la marocaine. C'est un dévue. Très bien. Alors pour moi c'est un épisode singulier. Pourquoi ? Parce que d'habitude on parle sur ce podcast d'entrepreneurs on va dire, mais pas que, mais Jout est un projet réellement où l'humain est au centre. Exact. La détresse humaine et sociale des sans-abri et le don de soi des bénévoles qui viennent vraiment donner de même et des bienfaiteurs bien entendu qui gravitent au sein de cette association. Pour moi ce podcast c'est l'occasion d'avoir un témoignage pour voir pourquoi il faut aider. Il faut vraiment aider sans attendre de contrepartie nécessairement. Oui. Et comment cette solidarité doit être remise au centre du lien social. Alors là on parle, dirons-nous, en période précoce post-Covid. Oui. Et la solidarité n'a jamais été aussi un mot important. Donc peut-être que tu nous reparleras de ce que ce mot évoque chez toi. Alors désormais pourquoi c'est un épisode singulier ? C'est que d'habitude nous parlons sur ce podcast c'est Génération Kairos. Donc c'est saisir des moments clés qui expliquent des parcours. Et je me suis dit que peut-être au sein même de ton parcours il y a eu des moments de chance que tu as su saisir où tu es passé finalement d'une simple citoyenne qui a trouvé l'opportunité d'avoir un impact positif sur des centaines voire des milliers de personnes et qui se construit au travers de cette initiative. Certainement. Et bien voilà. Donc voilà. Donc voilà pourquoi je suis très ravi de t'avoir sur ce podcast. Et je vais te demander peut-être à commencer par nous dire est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Hind Laidi. J'ai bientôt 43 ans. Je suis mère de deux jeunes hommes de 21 et 15 ans. Voilà. Très bien. Alors tu es née à Casa. Je suis née à Casablanca. J'y ai grandi. J'ai dû partir une petite période en Belgique pour finir mes études. Je suis rentrée. Je travaillais au début de ma vie professionnelle comme manager de spa. Par la suite à un moment j'ai lancé ma boîte de com sur un coup de tête sans avoir fait d'études dans ce sens et sans avoir de connaissances dans ce domaine. Je trouvais ça attrayant parce que ce n'est pas la même chose qui se refait tous les jours. C'est de la créativité. Voilà. J'ai commencé petit et comme vous l'avez dit, il y a des fois des coups de chance qu'il faut savoir saisir. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ont accepté de me donner justement le temps de prouver ce que je pouvais faire. Ça avait marché. La boîte qui opérait dans la communication précisément par l'objet, c'est-à-dire les gift items, cadeaux d'entreprise, ça avait bien réussi jusqu'à ce que je commence Jude par la suite. Alors si tu permets avant d'arriver à Jude, juste sur ton environnement, là où tu as grandi, est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'a incité à cette prise de risque un peu, à vouloir toucher à différents domaines ou bien c'est toi qui te démarques peut-être par ta propre personnalité ? Je suis de nature rebelle, aventurière, curieuse et courageuse. Je dirais que c'est une nature. Je suis issue d'une fratrie de trois, un frère aîné et un frère cadet. Tous deux très pieds sur terre, très rationnels et posés. Je suis différente d'eux. Je ne sais pas comment ni pourquoi. D'accord. Mais en tout cas, tu as suivi un peu tes envies lorsque tu as lancé cette activité de communication, c'est ça ? Oui, exactement. Sans nécessairement avoir le bagage académique. Exact. Mais tu as réussi à imposer ta petite entreprise. Voilà. Ça a fait que j'ai pu sortir un peu du bain. Je pouvais apporter du nouveau. Par la suite, de la même manière, dans le milieu social, je n'ai aucune connaissance. Par manque de savoir, je me suis retrouvée à développer un nouveau modèle qui plaît, qui intrigue. Nous recevons des universités étrangères qui viennent faire des études de cas sur Jude. L'impact est impressionnant quand même. Très bien. Oui. Donc là, tu nous reparles de Jude. Oui. Alors, parlons de Jude. Donc, l'histoire de la genèse de Jude. Je crois que je l'ai lue. Il y a une histoire qui est en rapport avec ta maman. Exactement. Donc, si tu peux nous la raconter au fil peut-être du temps. On va y revenir. Comment l'association passait d'une idée finalement à une association bonne et due forme ? Alors, écoutez, j'avais fait une opération chirurgicale et j'étais censée y rester et par miracle, j'en suis sortie vivante. Ma mère a dû égorger un mouton pour l'offrir en aumône pour ma guérison. Elle en a fait du couscous. Elle avait acheté des barquettes de Dreb Omar. Elle a fait tout le mouton en couscous et elle m'a demandé de sortir la nuit, très tard, chercher les gens qui dorment dehors pour leur donner ces barquettes-là. Voilà. Je ne savais pas où chercher. Je trouvais que j'avais trop de nourriture. Pour moi, des SDF, certainement qu'il y en a. À l'époque, c'était l'année 2009. Mais pas des masses, du moins selon moi. On ne les voyait pas dans les rues facilement, on va dire. C'est ça ? C'est ça. Peut-être même qu'on évite de les voir. Je ne sais pas. Je suis sortie. Je cherchais. J'ai commencé à en trouver. J'en remettais aux gens au fur et à mesure. Les réactions de ces gens m'avaient profondément marquée. J'ai eu mal pour certains. J'ai vu un monsieur pleurer après avoir ouvert la barquette. En fait, j'ai vu une femme avec des enfants qui priaient d'une manière comme si elle avait gagné à l'euro million. C'était... En fait, finalement, c'est un repas de fête. Ce n'est qu'un repas. C'est un repas de fête. Mais pour ces gens-là, c'est quelque chose de simplement extraordinaire. Ils cherchent dans les poubelles. Et donc, voilà, ça ressemblait à un festin pour eux. J'en suis rentrée à la maison, retournée. Et vous savez, on ne voit jamais tout ce qu'on a d'acquis. On s'attarde sur ce qui nous manque dans la vie. Et ce soir-là, je prenais conscience de la bénédiction d'avoir ma couverture, le toit, le climatiseur, le rideau et tout le confort dans lequel je me trouve. Mon frigo, tout plein, mes WC. Et c'était vraiment la première fois où il y a eu vraiment cette prise de conscience comme ça, d'un coup ? Oui, 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 oui. On donne à des gens de l'aumône quelques pièces dans les feux rouges. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. De voir des gens dormir à même le sol ou à même le sol ou carrément fourrés dans des sacs plastiques ou étalant un carton dans un froid glacial, c'était choquant. Ceci dit, en rentrant ce soir-là chez moi et avec toute la prise de conscience et avec toute ma bonne volonté de vouloir aider, je ne savais ni comment faire ni comment m'y prendre. Je réalisais juste qu'ils étaient nombreux dehors et que seule, je ne peux rien faire. Certes, je gagnais bien ma vie, mais est-ce que ça suffirait à faire quoi que ce soit pour ces gens ? Tous ces gens, non. Par la suite, j'évitais de les voir. J'étais mal à l'aise. Il y avait un sentiment d'impuissance et j'étais vraiment mal à l'aise par rapport à cette situation. J'évitais de les voir et je continuais ma vie très pleine. Justement, j'étais déjà membre du Lady Circle Casablanca 1. C'est un club appartenant à un mouvement international qui, dans le mot d'ordre, est Friendship and Services, Amitié et Entraide. Donc, on organise, on développe beaucoup les relations humaines. Ça nous apprend à vivre en communauté tout en respectant les autres, tout en sachant coexister avec ces autres-là. On faisait aussi chaque année des actions caritatives importantes, mais ça a toujours été des actions ponctuelles jusque-là. À un moment donné, six ans après cette sortie-là, je devais passer présidente de mon club. D'accord. Et donc, je devais soumettre aux membres de ce club un programme incluant les activités humaines et caritatives. Au lieu que je choisisse une action, je leur ai proposé qu'à tour de rôle, chacune de nous prépare ou achète son repas. Une fois par semaine serait le tour de l'une de nous pour le sortir aux gens qui dorment dehors. Mes amis dans ce club-là ont félicité l'idée. Elles étaient un peu inquiètes de devoir sortir la nuit vers des gens qui sont peut-être drogués, peut-être malades. Donc, c'est un club essentiellement de femmes. Oui, exclusivement de femmes. On comprend l'appréhension. Voilà. Bon, j'ai dit que j'avais déjà fait l'expérience et qu'on pouvait y aller, qu'ils étaient gentils et reconnaissants de recevoir ce repas en général. Elles ont accepté, on a foncé. Comme j'avais une agence de communication, j'ai choisi un nom pour cette action-là. J'ai dessiné un petit logo et juste sur mon profil Facebook, j'ai posté les photos de la préparation et par la suite, les photos de quelques personnes dehors. D'accord. Dès le lendemain, on a eu pluie d'applaudissements et une pluie de personnes qui appelaient ou bien pour donner de l'argent pour qu'on fasse la même chose pour eux. Vous savez, c'est culturel chez nous, c'est religieux aussi. Et la meilleure sadaqa à faire est de nourrir une personne affamée. Et donc, je reçois de chez les amis et la famille de l'argent. D'autres m'appellent pour me dire, c'est magnifique, je voudrais bien t'accompagner. Et je me retrouve aussi avec des bénévoles. Et dès le tout début, on se met à augmenter les quantités. Les membres du club ne voulaient pas, aucun ne voulait lâcher son tour en attendant que je dépense l'argent reçu. Et donc, c'était les 100 repas du membre du club en plus des quantités que j'ajoutais parce qu'on les a reçues en dedans. Et je me retrouve quasiment à quintupler les quantités au bout de 4 mois. Donc, voilà comment une petite action, une petite initiative qui vient individuelle, mais un petit peu qui prend un peu d'effet auprès d'un petit cercle. On parle d'un petit cercle finalement. Exactement. Et ces dames, il y en avait combien ? Dans mon club, il y avait 19 femmes. Voilà. Mais ce club-là, comme je vous ai dit, fait partie d'un mouvement. Rien qu'en Lady Circle, il existe 13 clubs à travers le Maroc. En plus de la version masculine qui est la table ronde, en plus de ceux qui sont un peu plus âgés que les ladies et les tableurs et qui sont les agora pour les femmes et le club 41 pour les hommes. Ça faisait beaucoup de clubs qui étaient libres de choisir quoi mener comme action, mais plusieurs d'entre eux se sont impliqués. D'abord en voulant participer bénévolement, puis en invitant les autres membres de leur club à financer des actions ou des sorties de distribution. Ça prenait de l'ampleur au fur et à mesure comme ça. Donc c'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai eu la chance d'être au milieu de ce mouvement qui est le Lady Circle au moment de l'ancée Joude. Et ça a eu un impact pour son succès. Très bien. Donc alors, pour comprendre comment finalement ce petit impact à l'échelle d'une population de 30, 40 millions de personnes, c'est positif. C'est bien, ça fait boule de neige. Oui. Et pour comprendre justement le succès, c'est très positif, une finie, parce que ça va révéler qu'il y a un besoin. Oui, justement. Vraiment, qu'il y a un besoin et peut-être maintenant que tu as observé, entre guillemets, cette scène-là, peut-être que tu vas nous en parler pour nous dire que finalement, on ne voit qu'une partie. C'est clair. De ce besoin, comment va se créer maintenant, par quel besoin, par quelle envie va se créer l'association ? Oui. Et si tu peux nous raconter le départ, les débuts, comment on organise une... parce que là, il faut prendre son courage à deux mains. Tu nous as dit que tu étais quelqu'un de courageux. Donc là, il faut prendre son courage à deux mains parce qu'on attaque quelque chose d'un peu plus sérieux. Exactement. Écoutez, d'une part, il y avait un besoin. Il fallait qu'il y ait une association qui soit à 100% sur le terrain, qui va aller chercher ces personnes-là. Pas tout le monde sait partir vers une association dédiée à une cause définie pour trouver de l'aide. Donc, comme je vous ai dit, il y avait un besoin. C'est un problème qui nous touche tous, qui nous dérange tous. Alors, j'ai passé l'année de mon mandat au Lady Circle par cette action, mais déjà, au bout de cette première année, j'avais déjà reçu énormément de dents. Je me rappelle très, très bien qu'on avait réussi à collecter 360 000 dirhams pour cette première année. Ça veut dire que ça a fait 3600 repas, 360 000, 36 000 repas déjà. Déjà, mis à part ça, ces gens-là dans la rue, on ne leur parlait pas spécialement. C'était à peine, salamu alaykum, bismillah, et on remettait le repas. Mais à force de nous voir, à chaque fois, leurs yeux brillaient en nous voyant. Donc, ils nous prenaient de sympathie. Et par la suite, ils se sont mis à demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ramener une couverture ? Est-ce que je peux avoir une paire de chaussures ? Je me suis mise encore sur mon profil Facebook à annoncer que j'ai besoin de couverture, de vêtements, de chaussures. J'en ai eu énormément. Donc, on est passé à la distribution d'autres denrées. Au cours de cette même année, je rencontrais des personnes qui étaient facilement réinsérables, mais qui ne le feraient jamais tout seules. C'est des femmes célibataires qui ont fui la maison parentale suite à une grossesse et qui se sont retrouvées à la rue. Ou bien des hommes, malheureusement, tout comme l'Occident, qui perdent leur travail, ne trouvent plus de quoi payer le loyer et se retrouvent à la rue. Une fois à la rue, ça y est, on est sale, on est agressé, on va mal, on perd ses vêtements, on perd ses affaires, ses chaussures. Et c'était tout simple. Il suffisait de leur louer une petite chambre dans un quartier populaire pour 700 dirhams le mois, payer les trois premiers mois de loyer, leur assurer quelques meubles et payer le coiffeur les vêtements et leur trouver un emploi. J'avais créé une page Facebook dédiée à cette action et dès que je demandais de l'aide, les followers que j'appelle les joueurs s'investissent réellement à aider par tout moyen pour trouver des emplois. On trouvait facilement jusqu'à 12 entretiens. Et au-delà de passer l'entretien, les entreprises faisaient et leurs ressources humaines faisaient en sorte de pouvoir embaucher cette personne. Ils apportaient toute l'aide nécessaire. C'était magnifique. À la fin de l'année, il fallait que j'arrête. J'avais fini mon mandat et je devais arrêter et passer la main à la présidente qui allait suivre. Donc là, pardon, Jude existait ou pas encore ? Jusque-là, pas encore. Pas encore, voilà. Mais à la fin de l'année, il fallait arrêter. Et pour moi, c'était hors de question. C'était inconcevable. J'adorais ce que je faisais et tous ceux qui me rejoignaient adoraient aussi. Il y avait un élan de cœur et un élan de solidarité qui s'était créé impressionnant. Et donc, en toute logique, pour que je continue à faire ce que je veux, il fallait créer une association justement dédiée au sans-abri. D'accord. Et c'est comme ça que l'association Jude naît exactement un an après le lancement de l'action. Très bien. Quasi jour pour jour. Très bien. Donc, effectivement, les dates sont toujours symboliques, porteuses de symboles. Mais l'idée, c'est que pour le premier anniversaire, il fallait que le bébé, le bébé qui avait un an... S'envole. Voilà. Prenne son envol. Alors, donc là, cette action-là qui occupe visiblement beaucoup de ton temps et avec cette envie de répondre à différents besoins. Donc, il n'y a pas que la nourriture, il y a la réinsertion. Oui. Comment tu vas structurer ton... C'est intéressant de comprendre que, vu que tu t'es confronté aux besoins, les besoins sont immenses. Oui. Tu avais, alhamdoulilah, des ressources. Tu avais cette capacité à mobiliser des énergies, des ressources. Exactement. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir que ces gens qui donnent de leur temps, ces bénévoles aussi, parce que tu as réussi à... Même les donateurs, la majorité d'entre eux, c'est des bénévoles. C'est des gens qui sont venus, qui ont vu l'impact d'aller vers ces gens-là et de leur apporter ce repas ou bien le pack douche qui incluait les vêtements, les couvertures et chaussures. Ils ont d'abord participé, vu, ils ont ressenti ce qu'ils ont ressenti et par la suite, ils se sont mis à donner. L'extrême majorité des donateurs sont des bénévoles. Toutes les façons, les uns comme les autres, sont nommés aujourd'hui joueurs. D'accord. Alors, d'où vient le nom, justement ? Joud ? De Joud, oui. On m'a très souvent posé la question. Joud, c'est arabe, c'est marocain. Ça m'étonne pratiquement à chaque fois qu'on me dit qu'est-ce que ça veut dire. Non, c'est que j'avais... Pardon, j'avais oublié que je parlais à une pro de la communication. C'est que c'était vraiment bien trouvé comme nom, tout simplement. Oui. Écoutez, la proposition, il y a eu énormément de propositions, mais ça ne me parlait pas. À chaque fois, ça ne me parlait pas. Et c'est une collaboratrice de l'agence de l'époque qui est aujourd'hui la directrice des opérations à l'association Joud. Nous ne sommes plus, entre parenthèses, une association. Nous sommes aujourd'hui une ONG, la première au Maroc. Ok. Donc, c'est la proposition de la directrice des opérations de notre ONG qui avait proposé Joud et tout de suite, c'était évident, c'était ça. Ok. Très bien. Donc là, Joud va prendre son envol. Est-ce que dans toute cette énergie-là et tous les résultats qu'ils commencent à apporter, comment, pour nous expliquer le contact, par exemple, le contact avec ces gens dans la rue, quelles sont un peu les, entre guillemets, les bonnes pratiques, un peu opérationnelles pour organiser mieux votre action ? Parce que c'est vrai que votre action, elle a du sens, elle a de l'impact, mais il faut qu'elle s'organise. Comment préparer des repas, comment les vrais, etc. Enfin, toute la logistique, etc. Comment vous êtes un peu organisée ? Aujourd'hui, nous avons des chartes. Donc, il y a des protocoles pour les bénévoles qui viennent contribuer à la préparation de repas. Il y a des protocoles pour ceux qui distribuent. Il y a des protocoles pour ceux qui participent dans le camion douche. Il y a un protocole pour l'insertion. Nous avons mis en place plusieurs chartes que nous développons au fur et à mesure. Vous savez, par manque de savoir, on faisait par instinct. Des fois, ça fonctionnait, des fois non. On se remettait en question. On faisait d'une autre manière jusqu'à aboutir. Et on continue de développer. Vous avez trouvé vos modes de fonctionnement ? Exactement. Qui sont aujourd'hui duplicables. Du coup, nous avons pu lancer les antennes qui sont autonomes en fonctionnement. C'est la même structure qui reçoit les dents pour toutes ces antennes-là. Mais chaque antenne opère séparément. Et justement, personne n'est existentiel dans Joud. J'en suis très, très contente. Ça veut dire que le jour où je n'existerai plus, Joud pourra continuer. Et ça, c'est magnifique. Alors donc, tu as fait un truc à l'américaine. Ravée par les process, les résultats. Exactement. Et presque un organe autosuffisant. Ce n'est pas de l'autosuffisance. Vous savez, à aujourd'hui, nous n'avons aucun parrain, aucune subvention, ni étatique, ni internationale. Nos ressources reposent sur les dents des particuliers et des entreprises. Uniquement. Voilà. Mais pour gérer nos actions, il y a une autonomie aujourd'hui. Donc, il y a un protocole qu'il faut juste mettre en place. Et donc, c'est duplicable. D'accord. Vous avez rédigé, formalisé, c'est le mode de fonctionnement au fil de l'eau. Oui. Très bien. Pour pouvoir le dupliquer. Parce qu'il est très smart. Avec donc cette vision de devoir dupliquer le modèle. Parce que Joud était sur Casablanca au début. Oui. Nécessairement, il y a tout le Maroc qui attend. Nous sommes à cinq antennes. Nous avons plusieurs demandes pour d'autres villes. Il y a juste eu... Il était question de lancer trois antennes pour l'année 2020. Il y a eu la crise sanitaire. Ça a tout chamboulé. On a stoppé parce que le lancement de ces antennes... D'une part, on s'est mis à distribuer les aides à travers tout le Maroc, milieu urbain et rural. Et parce qu'on ne sait pas encore à aujourd'hui comment les choses vont se développer. Et donc, c'est enveilleuse. Je comprends. Mais finalement, est-ce qu'il y a des difficultés ? Parce qu'on a vu que... Donc là, Joud s'est créé en 2016, je crois. C'est ça ? Oui. L'action est lancée en septembre 2015. L'association Joud, officiellement, existe depuis septembre 2016. D'accord. Donc, finalement, on peut dire qu'en quelques années, vous avez construit vraiment, vraiment beaucoup de choses. Vous avez formalisé beaucoup de choses. Mais peut-être que tu peux nous partager un peu les difficultés que tu ou toute l'équipe avait dû surmonter. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières, des challenges ? Rien n'est facile dans la vie. Il y a eu énormément de difficultés. Alors, écoutez, d'une part, je m'étais trouvée, dès le début, soutenue par mon oncle maternel et mon frère qui ont voulu aider et qui, par la suite, très, très vite, se sont impliqués. Donc, aujourd'hui, on peut dire que nous sommes trois fondateurs de cette association. Et justement, cette union dans la foi et dans le seul et unique objectif est atteindre le but. fait que ça facilite les choses, qu'on soit trois derrière, facilite beaucoup les choses. C'est vrai que je reste le point de reliement des différentes actions et des différentes antennes. Mais il y a eu ce noyau auquel plusieurs personnes, énormément de personnes ont apporté un édifice à petite échelle, à grande échelle, à une période donnée et qui sont partis à cause de leur vie professionnelle ou familiale. D'autres qui restent à aujourd'hui impliqués, de nouveaux qui nous rejoignent tous les jours. Le nombre de personnes qui s'investissent pour la cause grandit de jour en jour et fait que les résultats grandissent au point que vous avez pu voir. Il y avait une erreur que tout à l'heure, quand vous citiez les résultats, nous sommes à 8200 repas par mois et non pas 6000 hors Covid. Depuis le Covid, on était à 60 000 repas. D'accord. Donc, c'est intéressant de rester sur quelques chiffres. Pour comprendre l'effet communautaire autour de jour, parce qu'on voit qu'il y a un effet communautaire et c'est très bien, parce que pouvoir mobiliser des bénévoles pour faire des actions comme cela, c'est extraordinaire. On n'aurait jamais réussi seul. On n'aurait jamais réussi seul. Si une personne veut tout mener d'elle-même, tout gérer d'elle-même, elle ne peut pas réaliser d'énormes choses. Il faut absolument fédérer. Et il faut laisser à ces personnes qu'on a fédérées un peu de laisse pour qu'ils puissent développer aussi à leur manière. Les idées fusent de partout et c'est du continu de prendre ces idées-là et voir qu'est-ce qui a développé, qu'est-ce qui est développable, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas. Le camion douche était une idée d'un joueur qui a dit pourquoi pas. On n'avait encore une fois aucun modèle. mis à part une vidéo d'un camion douche qui appartient à une association à Los Angeles qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais contacté. Et au final, on se retrouve à développer quelque chose de meilleur. Donc là, raconte-nous, l'idée c'est d'avoir un camion itinérant, c'est ça ? Oui. On essayait de ramener ces gens à Hommem. D'accord. Comme ça, ils sont propres, coiffés, avant de porter les vêtements qu'on va leur offrir neufs. Cette action de remettre au SDF des vêtements propres et des chaussures, elle avait un impact sur eux extraordinaire. Les emmener au Hommem, qu'ils soient présentables, qu'ils ressemblent à un humain normal. Et pourquoi les emmener au Hommem, justement ? Pourquoi ne pas leur donner de l'argent et leur dire, allez, au Hommem ? Le manque de moyens ferait qu'ils vont payer de la drogue ou bien de l'alcool avec cet argent-là. D'accord. Ils préfèrent. Et je comprends, le mal et la précarité sont extrêmes. Les maladies dermatologiques, la faim, le froid, le rejet social aussi, fait qu'ils ont besoin de se droguer ou de perdre conscience, de connaissances, oublier ce qu'ils vivent. Non, non, leur donner de l'argent n'est jamais la bonne idée. Ok. Voilà. Donc, la bonne chose, c'est justement de les emmener pour se purifier, se nettoyer, c'est ça ? Pour avoir une nouvelle image d'eux-mêmes ? Exactement. Rien que ça suffisait pour qu'ils s'auto-estiment. D'accord. En sortant du Hommem, on était là à les regarder, il n'y avait pas besoin de les coacher, il n'y avait pas besoin de leur dire, maintenant, tu peux chercher un travail. Eux-mêmes, eux-mêmes, parler d'aller vite chercher du travail ou bien d'aller voir la famille, ils se sentaient humains. Ils se sentaient dignes. Donc, on est vraiment dans un accompagnement. C'est ça. Un accompagnement. Et vous étiez là pour les accompagner. Sauf qu'on parlait tout à l'heure des problèmes qu'on pouvait rencontrer. Les Hommem, même en payant plein pot et en désinfectant après notre passage, c'est d'ailleurs des quartiers populaires, les voisins se plaignent, ils ont peur qu'ils soient contaminés. C'est vrai que c'est des gens qui sont pour un grand nombre porteurs de tuberculose, énormément de maladies transmissibles. Et donc, ils râlent et les Hommem nous demandent de ne plus revenir. On s'est fait renvoyer de cinq Hommem différents et on a arrêté l'action Hommem. C'était une énorme frustration jusqu'à ce que cette idée atterrisse. Ok. Alors, l'idée, c'est, parce que c'est vraiment intéressant, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce camion autonome qui va accueillir. Ce camion de douche qui partirait vers eux pour les accueillir, dans lequel ils pourraient se tailler les angles des mains et des pieds, se brosser les dents, passer chez le coiffeur et barbier, se doucher d'une douche chaude à 37 degrés, s'habiller de la tête aux pieds, se faire ausculter par un médecin, se faire soigner et se faire offrir les médicaments nécessaires. Ok. Alors, comment s'est faite la coordination autour de ce projet ? Parce que là, on est vraiment sur l'acquisition d'un matériel, il faut imaginer sans l'aménagement. Donc, sérieusement, j'aurais pensé à comment gérer les moindres détails et toute la logistique dans laquelle je me suis retrouvée par la suite. Je pense que je n'aurais jamais pensé. Au début, c'était pourvu qu'on puisse produire ce camion, pourvu qu'on puisse trouver les fonds. On a monté un petit business plan, des maquettes et je cherchais des sponsors pour donner. Beaucoup de particuliers ont donné de l'argent, mais il manquait encore beaucoup et j'espérais trouver un petit camion de 3 tonnes et demie en plus de 140 000 dirhams. Et finalement, je crois, je rencontre Michel Riyad Sayoun, président directeur général du groupe Mekomar, qui voit ce dossier et qui m'appelle ravi de l'idée. Et qui me dit qu'un 3 tonnes et demie, c'est trop petit, ça suffirait à peine à porter l'eau. Je dis que je ne peux pas me permettre plus et d'ailleurs, je lui demandais une remise. Il m'a dit qu'il fallait un 20 tonnes. Je savais dans ma tête que ça coûtait un million de dirhams et c'était hors de prix. Je dis non, je ne peux pas payer. Il me dit non, je vous l'offre. OK. Encore retourné par l'information, il m'explique qu'il a une unité de transformation de véhicules et qu'il s'occupe de l'aménagement de A à Z. Et il a tout financé de sa poche. D'accord. OK, donc c'est une grande confiance en ton projet et en ta capacité à le mener jusqu'au bout. Et encore un coup de chance, son assistante personnelle suivait Jude et était judeuse et partagée et envoyait des petits dons d'argent de temps à autre. Et ça a fait que justement, elle pouvait lui dire qu'elle voyait tout ce que Jude réalisait et ça l'a encouragé à nous offrir ce camion. Donc ça, c'est vraiment, on est vraiment dans l'effet communauté. Exactement. L'effet communauté pour fédérer toutes les énergies. Et donc là, avec ce financement, ce projet-là se fait et du coup, voilà, tu continues un peu cette aventure qui grandit, ces différents services. C'est une aventure et c'est beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Avec tout ce qu'on arrive à réussir et tous les problèmes qu'on trouve et tous les échecs aussi. Mais on adore. Alors justement, comment toi, tu as parlé d'émotion, parce que je pense que tu dois en vivre, enfin, décupler, je ne sais pas comment dire. C'est que être au contact de ces besoins, de ces populations est nécessairement dur, je pense. C'est quelque chose de dur à, entre guillemets, à vivre. Comment tu arrives à gérer à la fois la satisfaction du bien rendu, parce que quelque part, ça t'accomplit. Mais en même temps, il y a cette dureté de la vie qu'on se prend à chaque fois avec des situations dramatiques. Et puis, une image un peu de que ça ne se terminera jamais. Ou alors, est-ce que tu arrives à installer du positif ? Eh bien, justement, je me focalise sur ce positif-là. Je suis très heureuse pour tout ce que je réussis à réinsérer, que je vois par la suite devenir des personnes productives, des personnes qui se marient, qui font des familles, qui font des enfants. C'est un bonheur après les avoir sortis de la rue. Je focalise beaucoup mon regard sur les bons résultats, de façon à pouvoir continuer. Je comprends. Je comprends. C'est le seul, finalement, c'est le seul moyen de pouvoir avancer. Alors, si tu veux bien, on va finir sur quelques questions rapides. Est-ce que, justement, quand tu as des... Avant d'arriver à ces questions, peut-être, quel est l'avenir que tu vois maintenant pour Jude ? On a déjà installé trois objectifs, trois grands chantiers. Il y a ce que nous faisons de façon basique, c'est d'aller vers ces gens-là, leur offrir ces repas et ce qui fait que ce contact est créé, qu'on peut repérer les personnes qui sont réinsérables ou ce qu'on peut aider. Parallèlement, il y a eu trois projets. Le premier est celui du camion-douche qui allait permettre l'hygiène corporelle et surtout garantir la dignité, qui est déjà bouclé, lancé depuis décembre 2019. Il y a un second projet qui est Jude Tag. Justement, en voyant la solidarité citoyenne et cet effet communautaire qui se crée autour de Jude, et en prenant en considération que le problème, et je l'appellerais même fléau, est démesuré. Il n'est pas cernable ni par une association ni même par un gouvernement. Il existe même dans les pays développés. Personne ne peut le radier. ne peut le radier. Mais puisque nous étions au début un petit groupe qui a pu aider rapidement une seule personne, on a décidé de créer un réseau social, un peu Facebook, un peu Waze. De façon, il a énormément d'objectifs et va permettre énormément de résultats. Mais surtout, il va faire que des poignées de personnes, de cinq personnes, vont se focaliser à aider une seule personne. Nous serons derrière pour apporter notre savoir. Et de cette façon-là, il y aurait beaucoup d'aide. Quand cinq citoyens vont aider un citoyen d'Immuni partout au Maroc, il y aura énormément de résultats positifs. Le troisième projet est Jou d'Espoir. C'est un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle. Il y a la Fédération nationale des promoteurs immobiliers qui nous a promis la construction de ce centre et qui va nous aider dans lequel on va former les gens au métier du bâtiment. C'est des métiers, toutes sortes de métiers qui ne nécessitent pas un niveau minimum d'études. Et donc, ils vont nous aider par la suite à les faire embaucher. Une fois qu'on aura mis en place les trois projets, par la suite, on peut les dupliquer. Tout comme on duplique les antennes, on va pouvoir dupliquer ces projets-là dans les douze régions du Maroc. C'est ça, notre objectif aujourd'hui ultime. Très bien. Merci d'avoir partagé ce bel objectif. Quand tu as des moments de doute par rapport à ces gros défis, et Dieu sait qu'il y en a. Donc, tu nous as parlé de la recherche du positif. Oui. Est-ce qu'il y a dans ta discipline, ton quotidien, des petites astuces pour t'aider à garder le cap ? C'est mon entourage qui me soutient et qui me force à continuer. Quand par moments, justement, j'ai envie juste de baisser les bras et de fuir. Je suis dépassée par tout ça. Heureusement, que ce soit ma mère, mes frères, mes fils, mes amis, les joueurs aussi, il arrive parfois qu'un donateur appelle pour pouvoir aider quelqu'un et que je me mette à me plaigner. Donc, on me dit, non, 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 jamais, prends tout ton temps, prends du recul, va prendre de l'aide, mais reviens. Je m'accroche beaucoup à Joud, et quand j'ai envie de lâcher, tous ceux qui s'accrochent me boostent, et heureusement qu'ils sont là. Donc, c'est une chaîne humaine, finalement, qui s'épaule. Très bien. Alors, justement, tu as parlé des Jouders. Quelle a été ta recette pour, justement, créer cet esprit d'appartenance et cette mobilisation ? Parce que je rappelle que c'est des gens qui, volontairement, vont se balader le soir. Oui, qui vont laisser leur projet. C'est des gens qui travaillent ou bien qui étudient. C'est au détriment du temps qu'ils peuvent passer avec leur famille ou bien au détriment de leurs heures de sommeil. Et qui vont aller sortir bénévolement sans qu'entrepartie. Écoutez, ce qui me fait avancer, moi, est le même qui le fait avancer, eux. On cherche ce sentiment qu'on ressent de satisfaction, de paix intérieure, d'avoir fait du bien à quelqu'un. C'est ce qui fait qu'il s'implique. Et comment on arrive à gérer, c'est l'expérience acquise dans le Lady Circle, comme je vous avais dit. C'était une grande école pour moi de savoir coexister et vivre en communauté. avec le respect de tout le monde, sans forcément s'effacer ni imposer. Oui, d'accord. Mais là, tu as allé plus loin. Tu as réussi à fédérer et à convaincre des personnes d'abandonner, de consacrer vraiment beaucoup de temps et d'énergie. Je n'ai convaincu personne. Beaucoup sont venus par curiosité et sans rester. Alors justement, comment tu fais ? Quelle est ta recette là-dessus ? Quel est ton secret ? On aime, comme je vous ai dit, et ça se contamine. La joie se contamine. L'autosatisfaction se contamine. Heureusement qu'il n'y a pas que le virus qui contamine. La joie aussi et des bons sentiments. Totalement. L'élan de solidarité se contamine. Et vous savez, il suffit de déclencher ça en nous. Et c'est ce que nous portons de plus beau, finalement. C'est notre humanité. Très bien. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux entrepreneurs sociaux, aux petites associations qui voudraient se développer ? De croire en eux. Il y aura toujours des rabats-joies. Il y aura toujours des personnes qui vont dire, non, ne fais pas. Non, c'est difficile. Non, tu ne vas pas réussir. On ne peut pas savoir si on n'a pas tenté. Et quand on tente, il y a différentes manières. Et si la première et la dixième et la centième n'aboutit pas, il y a forcément une qui va aboutir. Il faut s'accrocher. Et il faut absolument que chaque personne fasse ce qu'elle a envie de faire. Très bien. Est-ce qu'il y a des rencontres ? On a parlé des moments de vie. Il y a également des rencontres fortuites ou dues au hasard ou des rencontres inspirantes des personnalités. Est-ce qu'il y a eu des rencontres qui ont une influence sur ton parcours ? C'est certain. Bien sûr. Oh là là. Bien sûr. Écoutez, je suis une fan de Isha Chna. Une personne que j'ai rencontrée à deux reprises qui ne me connaît certainement pas, mais dont je m'inspire beaucoup. Sinon, j'ai une mère guerrière. Je ne fais que suivre le modèle, peut-être. J'ai rencontré énormément de personnes inspirantes. Je lis et je vois les films des success stories et je m'en inspire. Et surtout, j'ai la foi. Je crois en moi. J'ai envie de vivre pleinement tout ce que je peux vivre ou entreprendre. Et donc, j'y vais. J'y vais au bout. Très bien. Alors, justement, tu as parlé de lecture. Oui. Justement, tu as parlé de lecture ou de film ou peu importe. Qu'est-ce que tu peux partager avec nous ? Ça m'arrivait avant Joud. La lecture et les films m'arrivaient avant Joud. Malheureusement, aujourd'hui, tellement prise. Je n'ai plus le temps ou que très rarement. Le dernier livre que j'ai lu s'appelle « Sophie, mon amour ». Une merveille. Et dont il faut justement beaucoup s'inspirer. Très bien. Donc, écoute, on va finir sur ces belles paroles, ces paroles d'amour. Donc, avec tout l'amour que tu donnes à toute la communauté Joud et bien entendu à toutes ces personnes qui bénéficient. Il faut le rappeler de là à passer. Peut-être encore plus de bénévoles. Oui, oui, oui. Chaque bénévole compte. Tous les bénévoles sont les bienvenus. Nous avons cinquantaine à Casablanca, Rabat, Marrakech, El Jadida et Tanger. Les joueurs seront toujours les bienvenus. Tout aide et la bienvenue. Il faut noter que Didieram offre un repas complet avec viande, légumes, féculents, eau, fruits, pains à un sans-abri. Un dîner complet pour Didieram. Donc, vous pouvez donner sur notre site web www.joud.ma Didieram ou bien 100 pour nourrir 10 ou bien 1000 pour nourrir 100. À vous de décider. Très bien. Merci beaucoup, Hint. Merci infiniment pour ton temps. C'est moi qui vous remercie. Longue vie à Joud, aux Jouders et à tes prochaines initiatives et à, Inch'Allah, à tous tes projets. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Et donc, à vous tous qui nous avez écoutés. Merci d'être resté jusque là. N'oubliez pas de liker ce programme et de le partager sur les plateformes de podcast et réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. Avant de nous quitter, si vous l'avez aimé, vous pouvez vraiment m'aider à le faire connaître avec trois accents simples à faire en urgence. D'abord, le liker, le partager et laisser un message sur les pages Facebook et LinkedIn. Ensuite, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast, que ce soit Apple, Google, Spotify ou Deezer. Si vous êtes sur Apple Podcast, allez-y et notez le podcast. Si possible, 5 petites étoiles et laissez un gentil commentaire. Continuez à en parler aussi autour de vous. Cela m'aidera énormément. L'habillage musical du podcast est Tickson et s'appelle New Day. Restez à l'écoute des opportunités. Restez à l'écoute de Génération Kairos. Ciao !